Salut à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner des cartes PSN du moins, comment gagner des réductions sur le PlayStation Store. Donc il y a deux manières d'obtenir des réductions. Donc la première, c'est d'aller sur We are PlayStation. Donc il va falloir avoir un compte We are PlayStation, soit vous en créez un, soit vous en avez déjà un. Vous allez sur votre profil et là, vous voyez un petit classement. Et quand on clique sur voir le classement complet, on peut voir que lorsque l'on est entre la première et la 20e place du classement, on a 15 euros de réduction. Quand on est entre la 21e place et la 60e place, on a 10 euros. Et quand on est entre la 61e et la 270e place, on a 5 euros de réduction. Comme vous pouvez le voir, je suis 184e, donc j'aurai 5 euros de réduction sur le PlayStation Store à la fin du mois, car c'est toujours à la fin du mois que ça se passe. Donc comment on fait pour gagner des points ? Eh bien, regardez ici, il y a plein de challenges. Il y a plein de challenges à faire. Donc vous pouvez voir, il y a plein de jeux et en fait, il faut obtenir des trophées dans certains jeux. Alors on va prendre E-Tex2. Donc là, il y a 5000 points à gagner. Et comment on fait ? Eh bien, il faut tout simplement avoir le trophée platine sur E-Tex2. Ça tombe bien, on l'avait fait. Donc comment on fait ? Il faut cliquer sur participer. Alors moi, j'ai déjà relevé. Donc on va en prendre un autre. On va aller par exemple sur Saveur. Donc il faut cliquer sur relever le challenge. Donc là, il va falloir prendre une photo de votre console. J'ai du moins de l'écran avec votre console où il y a le trophée en question. Donc il faut aller sur votre trophée, sélectionner votre trophée et il pourra prendre un papier, un stylo, marquer votre identifiant WAP et PSN. Donc moi, c'est le même dont je n'ai marqué qu'un seul. Et prendre une photo avec votre identifiant. Donc ça donne ça. Donc j'ai ma photo avec mon pseudo qui est marqué ici. Là, c'est la capture d'écran de ma télé. Et on voit que j'avais obtenu le platine en 2021 à 21h25, très exactement. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il faille prendre une photo avec un papier et un stylo avec son pseudo marqué dessus. Alors que notre compte WAP, il est censé être lié à notre ID PSN. Il pourrait très facilement savoir si on a validé ou non le trophée. Donc je trouve ça un petit peu débile. C'est un petit peu casse-pieds. Bon, s'il faut faire trois photos pour obtenir des points et avoir des réductions, ben pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est une manique que je ne comprends pas trop en fait. Donc il y avait la même chose pour Eudesdor, que je venais de finir en fait, il n'y a pas très longtemps qu'elle était offerte sur le PSN. Pareil, des challenges déjà relevés. Donc il y avait 1400 points à gagner et il y en avait un autre. C'était Uncharted que j'ai fait il y a très très longtemps. En plus, je n'avais pas platiné celui-là. Donc j'ai eu de la chance, le trophée, il était déjà validé. J'ai fait trois photos et j'ai gagné au total 7600 points, qui me permet de rentrer dans le classement et d'obtenir 5 euros de réduction. Donc il faudra compter à peu près 24 heures, voire un petit peu plus, pour recevoir un mail de PlayStation pour vous dire que vous avez validé le challenge. Donc il y a d'autres manières de gagner des points. On peut écrire des articles, on peut liker d'autres articles. Donc je vous laisserai aller sur le site de Wii R PlayStation et regarder un petit peu comment ça fonctionne. Sachant que les challenges sont renouvelés tous les mois. Donc il y a souvent les jeux du mois dedans. Donc ça, c'est la première manière de gagner un petit peu d'argent sur le PlayStation Store. La deuxième manière, ça serait d'aller sur PSApp. Donc même chose, il va falloir vous connecter. Donc c'est le PlayStation Star. Pour ceux qui ne sont pas au courant, PlayStation a mis en place un système de récompense. Tout d'abord, il va falloir télécharger l'application sur votre téléphone. Il va falloir vous inscrire. Donc en gros, connecter son idée PlayStation. Donc il va falloir remplir des objectifs. Donc il y aura des campagnes mensuelles, des campagnes personnalisées. Chaque achat sur le Store vous rapportera des points. Donc il y a plusieurs niveaux en fonction du nombre d'achats qu'on a fait, du nombre de trophées qu'on a, etc. avec plus ou moins d'avantages. Donc je vous laisse aller checker ça pour bien comprendre. Et on va aller directement sur l'application, sur le téléphone. Ce sera beaucoup plus clair. Donc voilà, on est sur l'application. Là, on voit que j'ai le niveau 3. Je clique dessus. Donc là, on peut voir qu'il y a des campagnes à faire. Par exemple, il y a une campagne à faire sur NBA 2K. Il reste deux jours pour la réaliser. Donc là, je crois qu'on gagne un collectif. Là, par exemple, il y a 50 points à gagner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc on va cliquer dessus. Hop, sélection du mois d'août. Et en gros, ils vont nous demander d'acheter l'un de ces jeux-là. Ok, moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'y en a aucun qui m'intéresse. Donc je ne vais pas le faire. Je vais vous dire un petit peu les derniers que j'ai validé. Donc j'ai validé celui-ci. Donc must play du mois. Donc en gros, il fallait lancer un jeu en coop parmi tous les jeux qui sont là. Donc forcément, j'avais e-texto. J'ai juste lancé le jeu et ça m'a validé la quête. Et du coup, j'ai gagné 50 points. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai lancé le jeu, j'ai refermé et puis basta. Il y avait celui-ci. Donc là, il fallait lancer l'un des trois jeux qui étaient offerts ce mois-ci. Donc Death Door. J'ai juste joué à Death Door. Et puis voilà, ça m'a validé la quête. Ici, pareil, il fallait juste lancer l'un des trois jeux. J'avais Rocket League. Il était dans ma bibliothèque. Juste re-télécharger et lancer. J'ai rien fait de plus et ça m'a validé les points. Donc ça m'a fait 150 points. Donc voilà. Après, on gagne aussi des petits collectibles à mettre à afficher. Bon, ce n'est pas hyper important. Ça ne sert pas à grand chose, je trouve. Donc voilà, ils sont affichés ici. C'est celui-ci. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces points ? En fait, c'est surtout ça qui nous intéresse. Eh bien, on va aller dans récompenses. Et là, on va voir qu'avec les points, on peut soit acheter des jeux. Par exemple, avec 4250 points, on peut acheter le jeu gris. Avec 5000 points, on peut acheter Cuphead. Ça dépend du type de jeu, du nombre de points qu'on a. On peut acheter des jeux. Donc celui-là, je ne sais pas pourquoi il demande autant de points. Et en dessous, eh bien, on peut voir qu'on peut avoir des réductions aussi sur le PlayStation Store. Donc avec 1250 points, on peut avoir 5 euros de réduction. Et avec 5000 points, on peut avoir 20 euros de réduction. Donc là, moi, déjà, je peux avoir 5 euros de réduction. Et si je gagne un petit peu plus de points, eh bien, je pourrais aller jusqu'à 20 euros. Donc voilà, c'était deux petits tips pour avoir des réductions sur le PlayStation Store. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Donc je vous invite vraiment à aller checker pour ceux qui veulent faire quelques petites économies. Si jamais je trouve d'autres bons plans, je vous les partagerai. Et si vous, vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et peut-être que je ferai une vidéo dessus. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao !